Salut les maîtres zen ! Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment apprendre à son chien à mettre une muselière. Donc c'est important de ne pas commencer tout de suite avec la muselière parce que si tout à coup il se fait peur, ils se sont coincés ou quelque chose, ben après vous êtes coincés parce qu'il faudrait changer de muselière. C'est ce qui s'appelle un signal empoisonné quand le chien commence à se méfier de quelque chose. Et dans ce cas là, la meilleure chose à faire c'est virer cet objet qui est empoisonné et commencer avec un nouveau. Donc si vous avez déjà une bonne marque de muselière, après c'est difficile d'en trouver une autre. Donc commençons plutôt avec un bol parce que la plupart des chiens aiment mettre leur nez dans un bol ou dans un pot de yaourt quand il s'agit de l'échelle fond. Et puis ce qui est important de savoir c'est qu'il ne faudra jamais approcher le truc vers le chien, mais toujours le chien qui vient mettre son nez dedans. Pour s'empêcher d'avoir ce réflexe de toujours aller vers le chien, on a tous ce réflexe, je vous propose de plutôt avoir tendance à toujours vous éloigner un petit peu. Donc là je suis assise pour la vidéo, mais essayez de vous mettre debout et de toujours vous éloigner un petit peu. Donc je vais le laisser manger dans le bol. Et puis je vais commencer à éloigner mon bol puis attendre qu'il vienne de lui-même. Yes ! Il va falloir te lever mon petit chien. Tu viens ? Ensuite je vais vite passer à quelque chose de plus étroit. Donc un pot de yaourt, un verre, quelque chose comme ça. Alors le but c'est de ne pas leurrer le chien, donc laisser le chien y aller quand le pot est vide et rajouter une poquette à ce moment-là. Et là le laisser manger. Donc là c'est vide. Dès qu'il met son nez dedans, je remplis. Yes ! Une fois que le chien n'a plus de soucis à mettre son nez dans quelque chose d'étroit, il va falloir trouver quelque chose qui a un trou au bout. Alors moi j'ai trouvé ça par exemple. Et puis là pareil, on va le laisser mettre son nez dedans. Et puis récompenser à travers. Je bloc juste avec la main pour pas que les croquettes tombent par terre, sinon il va juste les manger par terre et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment qu'il fasse une association positive avec l'objet et que du coup ça vienne un distributeur de friandises. Voilà, vous voyez que c'est vraiment lui qui vient remettre son nez dedans. Donc si moi je m'écarte un peu, voilà, il vient un peu plus près que... Voilà, il revient, il vient remettre son nez dedans. Ensuite on va pouvoir passer à la muselière. Je vous dis déjà que j'ai perdu ma muselière et que je peux pas en racheter en ce moment, donc elle est trop petite. Donc on va ouvrir la partie qui est en tissu. Moi j'utilise la Baskerville Ultra. Et puis je vais placer ma main en fait dessous, et puis je vais récompenser par ici. Donc je vais placer ma main comme ça dessous, puis je vais recommencer par le trou ici. Donc en fait je vais mettre dans le creux de ma main, et du coup le chien il peut trouver la friandise au milieu du creux de ma main. Une alternative aussi que déjà de juste laisser le chien mettre sa main sur son museau sur notre main, et puis déjà l'habituer à manger au creux de la main comme ça. Ça peut aussi être une étape intermédiaire intéressante. Et ensuite petit à petit je vais commencer à mettre la muselière, et je récompense au même endroit dans le creux de ma main. Donc il faut que le chien puisse toujours sortir de la muselière s'il en a envie, et il faut trouver une certaine dextérité pour qu'il ne soit pas frustré, et qu'il ait bien les friandises, que ce soit un distributeur de friandises efficace. Donc pas comme moi maintenant d'ailleurs, mais comme elle est petite, on galère. Ensuite je vais commencer à mettre de la durée, donc déjà régulièrement je vais récompenser le chien plus loin, et le laisser lui revenir vers la muselière, pour être sûre que c'est vraiment lui qui vient vers moi, et pas l'inverse. Et je vais mettre mon bras déjà tendu, comme ça je ne suis pas tentée de me pousser contre lui. Ouais super. Mais tu ne regardes pas ce que tu veux, voilà. Ok, à partir de là je vais commencer à essayer de mettre de la durée, donc je vais commencer à de temps en temps un peu enlever ma main, récompenser, espacer entre les récompenses, puis ensuite je vais commencer à bouger une lanière. Donc je vais bouger une lanière, récompenser. Bouger une lanière, récompenser. Bouger une autre lanière, récompenser. La troisième, récompenser. Ensuite je vais commencer à faire semblant d'attacher, récompenser. Encore et toujours régulièrement, je l'envoie plus loin, pour le laisser revenir de lui-même. Je ne leurre pas avec la nourriture, c'est vraiment la nourriture est cachée, et c'est lui qui l'envoie. Ensuite je vais commencer à faire semblant d'attacher, mais je ne ferme pas la boucle, et je récompense. Ça doit toujours être un distributeur, je récompense souvent, et j'enlève avant qu'il se pose trop de questions. Je l'attends, bras tendus. Je rappelle que la muselière est beaucoup trop petite pour Quick. Désolée, j'ai perdu l'autre. Et puis, à force, on va pouvoir commencer à attacher. Alors là, s'il recule, j'arrête. Il ne doit pas reculer, il doit toujours avancer, pousser vers moi, et pas à l'inverse. Je vais commencer à pouvoir fermer de plus en plus, donc je ne ferme toujours pas avec le crochet. Et puis là, quand ça commence à être à ce stade, je vais pouvoir commencer à lui demander des choses pour l'occuper un petit peu. Nez, yes. Il faut qu'il s'habitue à bouger avec la muselière. Nez, yes. Je pourrais attacher cette sangle ou l'enlever. Yes. Rassif, yes. Pâte, ça se cache pas. Yes. Pâte, yes. Fais le bout, fais le bout. Si le chien veut l'enlever, on recommence. Voilà, donc c'est normal qu'il se gratte un petit peu. C'est difficile en plus, là, elle est trop petite. C'est difficile d'avoir un chien qui ne se gratte jamais, 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 jamais. Mais on va vraiment essayer d'éviter au maximum. Et pour ça, il faut y aller très, très progressivement. Et du coup, ça prend du temps. Yes. Assis, yes. Fais le bout, yes. Couché, yes. Extend, yes. Twist, yes. Et on enlève. Bravo, super. D'accord ? Donc je vais commencer à lui faire faire des tricks pour qu'il commence à s'habituer d'avoir ça sur la tête. Et qu'en fait, ça ne change rien, ça devient juste un distributeur de friandises. Petit à petit, à partir de là, on va commencer à pouvoir lui mettre 30 secondes en balade, puis une minute en balade. À la fin, quand il est un peu fatigué, pas au début, alors qu'il a envie de courir et de renifler plein de choses. Jusqu'à ce qu'il s'habitue et que ça devienne juste comme un collier ou un arnais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501